Cet exercice particulier, on l'a vu, toutes vos médailles, des Jeux des petits états, sur votre corps, l'impression à chaud. Ouais, elles sont lourdes. Il y en a assez, il y en a 31 je crois. 31 et dont 25 en or, donc je peux être fier. Maintenant, on va essayer d'ailleurs chercher encore une dizaine. Qu'est-ce que ça fait de les voir toutes réunies ? Ça rappelle des histoires, des souvenirs, des beaux souvenirs, surtout des beaux. Là, je suis un peu triste parce que au Luxembourg, il n'y en a que trois, même si malheureusement, j'en ai que deux. J'aurais préféré en avoir plus à la maison, mais bon, c'était un choix que j'avais fait. Mais bon, c'est quand même, c'est sympa, même si c'est que des Jeux des petits états, ça réjouit quand même. Alors, on le voit, il y a Monaco 2007, Chyp 2009, Liechtenstein 2011, Luxembourg 2013 et Islantarek Yavik en 2015. Elles ont changé ? Elles ont évolué aussi, ces médailles ? Ouais, elles sont devenues les plus en plus belles, je trouve. Enfin, ça, avec... Même les médailles ont un certain style et ça change avec le temps. Même si, bon, je crois que 2013, elles sont quand même les plus belles au Luxembourg. Mais chacune a un rappel des souvenirs et elles sont assez belles quand même. Comment on fait chez soi pour toutes les conserver, pour les garder ? On les met dans une armoire, dans un tiroir ? Moi, je les ai accrochées à une armoire dans ma chambre, à côté de quelques coupes, ou d'autres médailles que j'ai gagnées à l'étranger. Que ce soit des titres de championnes d'Europe junior ou en Coupe du Monde. Même les championnats de France, j'en ai aussi quelques-unes. Donc, non, elles sont les unes à côté de les autres et c'est sympa de les voir tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux mauvaises langues qui disent « Ah oui, les médailles des Jeux des petits états, c'est des médailles en chocolat » ? Bah, c'est vrai que le niveau n'est pas le plus élevé. Mais bon, c'est quand même une compétition dans la bonne concurrence avec des Islandais, Liechtenstein, Monaco, de temps en temps. Donc, il y a quand même des niveaux. Ce n'est pas comme si c'était n'importe quoi. Il y a quand même des finalistes ou des demi-finalistes au Monde ou aux JO qui participent régulièrement. Donc, ce n'est pas Rikiki non plus. Donc, même gagner une dizaine... Enfin, moi, j'essaie de gagner une dizaine de médailles. Ce n'est pas rien du tout non plus. Même si le niveau n'est pas celui des Mondes ou des Euros. Mais voilà, il faut le faire quand même. Il y a des médailles d'or qui vous ont permis, justement, celle d'Islande en 2015, de vous qualifier pour Rio 2016. Exactement. Donc, le niveau est quand même assez bon pour pouvoir faire des bons chronos, des bonnes perfs avec d'autres nageurs d'autres pays, même si ce n'est pas les plus grands. Deux sportifs, Luxembourgeois nous disaient « Pour Raphaël, les Jeux des petits états, c'est son dada. Ça a toujours été son truc, il veut faire un carton à Saint-Marin, c'est l'objectif ? » Qui a dit ça ? Non, moi, je me régale toujours au jeu parce qu'on a rarement l'occasion d'être une aussi grande équipe en tant que Luxembourgeois, on est toujours petits, que ce soit en natation ou au JO. Là, en Rio, on n'était qu'une dizaine de sportifs et là, maintenant, on est 150. Les dernières années, on était un peu moins, mais toujours plus de 100. Donc, c'est sympa, on rencontre des nouvelles personnes, on se raconte des histoires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chacun raconte sa journée, comment ont été les compètes, etc. Donc, c'est l'ambiance qui compte, c'est ça que j'adore, j'aime bien cette ambiance chaude, cette amicalité, toutes ces personnes amicales, toutes ces nouvelles personnes que je rencontre tous les jours dans d'autres sports. Et c'est ça que j'aime bien. C'est à Chioti, ça résonne aussi, en Italie. On imagine qu'il y a de la famille encore un petit peu là-bas. Est-ce que ça va faire quelque chose de particulier d'être à Saint-Marino ? J'espère, il y a la famille à 100 km environ, donc si je peux mobiliser deux, trois copains de la famille, ce serait sympa quand même.